7h9, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h15, la question du jour à l'heure où les bombardements russes s'intensifient à Kiev et ailleurs dans le pays. Les regards sont tournés vers les forces aériennes ukrainiennes. Alors que le président Vladimir Zelensky effectuait en ce début de semaine un voyage éclair en Europe, la question se pose de l'aide matérielle qui peut être apportée. Mardi, Londres annonçait vouloir, je cite, bâtir une coalition internationale pour aider l'Ukraine à obtenir les avions de combat de type F-16 que les Ukrainiens dépendent depuis des mois. Alors quel est le rôle des forces armées dans cette guerre ? L'aviation pourrait-elle inverser les rapports de force ? On en parle ce matin avec Vincent Touré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Université du Québec à Montréal, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Une première question pour commencer, comment est dotée aujourd'hui la flotte aérienne ukrainienne ? Alors ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que la flotte ukrainienne est d'abord une flotte héritée de l'ère soviétique. Et c'est d'ailleurs une des particularités du conflit, c'est que vous avez en fait une flotte russe et une flotte ukrainienne qui partagent largement les mêmes appareils. Le problème par contre vis-à-vis des Russes, c'est que les appareils ukrainiens déjà sont plus réduits en nombre. Vous aviez à peu près qu'une centaine d'appareils avant l'entrée du conflit, puis ils ont perdu plusieurs dizaines de ces appareils. Et puis qu'il y a une grande différence technologique en fait entre les appareils russes et les appareils ukrainiens. Et dans le domaine aérien, malheureusement, c'est un domaine très cruel. C'est le domaine de la technique. Plus vous avez d'appareils et de meilleure conception, et c'est vous qui remportez du coup la bataille. Donc la supériorité en matière aérienne, c'est d'abord une supériorité technique plus au fond qu'une supériorité stratégique ? Alors, vous pouvez emporter une supériorité stratégique grâce à l'aérien. Mais dans l'aérien, effectivement, ce qui va compter, c'est à quel point vos capteurs sont-ils performants ? Est-ce que vous pouvez détecter un appareil qui vient vers vous ? Est-ce que vos missiles sont performants ? A quelle portée vous pouvez détruire les appareils ennemis ? Et dans ce jeu-là, si vous voulez, les Ukrainiens font preuve d'une importante ingéniosité. Ils font preuve de beaucoup de courage. Mais en face d'eux, si vous voulez, ils sont face à des groupes russes qui sont beaucoup plus nombreux et qui surtout peuvent les atteindre et les détecter à beaucoup plus longue distance. Hier encore, Kiev était visé par une série d'attaques aériennes russes. À quel point la Russie domine-t-elle le ciel ukrainien aujourd'hui ? Alors, ce qui frappe, justement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une flotte aérienne russe qui, sur le papier, devrait avoir largement porté le conflit. Sauf qu'elle s'auto-neutralise. Elle fait preuve d'incompétence. Elle montre aussi ses lacunes technologiques. Elle montre qu'elle n'arrive pas à employer correctement ses appareils. Et en fait, c'est une flotte qui s'auto-neutralise très largement. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, si vous voulez, que, contrairement aux premières estimations, la flotte aérienne ukrainienne, elle, continue de combattre et survit, en fait. Elle fait preuve d'incompétence, dites-vous, Vincent Touré. Qu'est-ce qui explique, au fond, cette incompétence russe en la matière ? Alors, vous avez plusieurs raisons. Mais la première, c'est un manque d'entraînement des pilotes. Ensuite, c'est un manque de prise d'informations sur les conflits que la Russie a elle-même mené dans les années passées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas mobilisé le savoir-faire qu'ils auraient pu gagner en Syrie ou en Tchétchénie. Et il faut dire aussi que c'est un peu cynique, dit comme ça. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de rétex, donc de retour d'expérience. Mais c'est ça qui est frappant, je me permets de vous couper. On a beaucoup, beaucoup évoqué, c'est vrai, au cours de la guerre en Syrie, qui se poursuit, le fait que les aviateurs russes s'entraînaient, utilisaient ces guerres et ces terrains pour s'entraîner. Idem en Tchétchénie, ça n'a pas fonctionné comme la Russie, d'une façon cynique, l'espérait ? Exactement. En fait, eux, effectivement, pensaient qu'ils s'entraînaient correctement à faire une guerre complexe. Mais la réalité des choses, si vous voulez, notamment vis-à-vis de la Syrie, c'est quand même des appareils russes qui n'avaient en face d'eux aucune flotte aérienne qui pouvait les contrer et qui allaient en ligne droite quand même bombarder des populations civiles. Ce n'est pas le nec plus ultra, si vous voulez, de la mission aérienne. Ce n'est pas la plus compliquée à faire. Londres et Amsterdam ont annoncé, mercredi, envisagé une coalition européenne pour livrer des F-16 à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces F-16 ? Alors, c'est des chasseurs de supériorité aérienne. Et ce qu'il faut bien comprendre, par contre, c'est qu'il n'y a pas d'arme miracle dans la guerre. Le F-16, c'est un choix qui peut être intéressant, mais il a lui-même aussi des limitations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment un appareil, comment un matériel peut s'insérer correctement dans un appareil de force. À travers le F-16, ce qu'il faut poser comme question, c'est est-ce que le F-16 peut vraiment bien s'intégrer dans l'appareil de force aérien ukrainien ? Est-ce que les pilotes ukrainiens peuvent être formés correctement dessus ? Est-ce que l'appareil lui-même peut bien profiter, si vous voulez, des infrastructures aéroportuaires, par exemple, du pays ? Est-ce qu'il contribue ? Est-ce qu'il s'intègre dans la philosophie d'emploi de la force aérienne ukrainienne ? Et vous voyez, ça, c'est des questions qui ne sont pas faciles à répondre et qui ne sont pas forcément positives. Est-ce que la proposition d'Emmanuel Macron de former des pilotes vous paraît aujourd'hui correspondre aux besoins de l'aviation ukrainienne ? Alors, si vous voulez, la former des pilotes, c'est bien. Après, la vraie question, si vous voulez, la vraie problématique aujourd'hui, c'est que l'aviation ukrainienne, comme je le disais au début, elle est condamnée, si on ne lui donne pas plus d'appareils, à perdre la bataille du ciel face à l'armée russe, qui, malgré son incompétence, par la force brute de sa masse, de ses capacités technologiques, va la détruire. Et donc, le problème, en fait, qui se pose, c'est que toute la défense antiaérienne du territoire, à la fois des forces ukrainiennes, mais à la fois aussi des villes ukrainiennes, va reposer de plus en plus, et c'est déjà le cas, sur sa défense antiaérienne qui est basée au sol. Et quand, si vous enlevez complètement une dimension, donc flotte aérienne à l'Ukraine, cette défense antiaérienne va être de plus en plus mise sous tension pour pouvoir protéger les villes et les troupes. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir donner à l'Ukraine les moyens, si vous voulez, d'avoir un système de défense antiaérien et antimissile, parce que les deux sont liés, qui soit le plus cohérent, le plus redondant possible. C'est ça qui est important. Quel est aujourd'hui l'état, justement, de cette défense antiaérienne ? Côté ukrainien, vous l'avez mentionné, côté russe ? Alors, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que la défense antiaérienne russe, notamment par rapport à la nôtre, c'est une philosophie d'emploi qui est complètement différente. Les Russes pariaient justement sur une forte défense antiaérienne pour compenser une faiblesse dans les flottes aériennes classiques. Donc, ils en ont beaucoup plus. Elles sont ce qu'on appelle échelonnées, c'est-à-dire que vous en avez dans la profondeur, vous avez un premier cercle de défense, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le problème, c'est que, qu'importe la taille, si vous voulez, de votre défense antiaérienne, il y aura toujours des trous dans la raquette. Et donc, aujourd'hui, notamment avec des drones, vous êtes capables, en fait, d'exploiter ces failles de la défense. Et c'est ce qu'essayent de faire les Ukrainiens. Donc, en frappant, en essayant de frapper, ou du moins, ils ne disent pas que c'est eux, mais on voit bien qu'il y a une tentative de la part des Ukrainiens de saboter, de compliquer l'envoi, justement, de tirs, l'envoi d'avions depuis les aérodromes en Russie. Donc, en frappant les aérodromes par des drones, etc. Merci beaucoup, Vincent Touré. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université du Québec à Montréal, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à vous.